On nous demande ici de diviser puis de simplifier racine carrée de 60 fois x au carré fois y divisé par racine carrée de 48 fois x. Alors la chose qu'il faut remarquer dans un premier temps pour pouvoir faire ce qu'on nous demande, c'est de remarquer que si on a racine carrée de x divisé par racine carrée de y, et bien ça, on peut réécrire que c'est égal à racine carrée de x divisé par y. C'est la même chose, ces deux écritures sont équivalentes, et en fait, ça, cette propriété, ça vient directement des propriétés des exposants. Si je te laisse le vérifier, en transformant la racine carrée, racine carrée de y, c'est égal à y puissance 1 demi, et tu pourras, avec tes propriétés des exposants, retrouver cette écriture. Donc, grâce à ça, je vais pouvoir réécrire le quotient que j'ai initialement en 60 fois x au carré fois y divisé par 48x, avec un grand symbole radical pour englober mon quotient et réécrire mon expression. Donc, maintenant, il va simplement falloir simplifier un petit peu mon quotient et voir qu'est-ce que je vais pouvoir, à la fin, sortir de dessous mon symbole de racine carrée. Alors, si on commence par la valeur numérique, la partie numérique de ce quotient, j'ai 60 divisé par 48. Alors, il faut que je cherche un diviseur commun à 60 et à 48, et qu'est-ce qui se passe si je ne le vois pas tout de suite, si je n'ai pas ma calculatrice ? Eh bien, je peux décomposer 60 et 48 en facteurs de nombre premier. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir 60, 60 c'est égal à 2 fois 30, 30 c'est égal à 2 fois 15, 15 c'est égal à 3 fois 5. Voilà, donc j'ai 60 qui est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 5. La même chose avec 48, 48 c'est égal à 2 fois 24, 24 c'est égal à 2 fois 12, et 12 c'est égal à 3 fois 4. Donc, 48 égale à 2 fois 2 fois 3 fois 4. Donc, si je réécris à la place de 60 son produit de facteurs premiers et pareil pour 48, je vais pouvoir simplifier par 2, par un autre 2 et par un 3, et il va me rester plus que 5 divisé par 4. Donc, autrement dit, 60 divisé par 48, c'est égal à 5 divisé par 4. Je vais pouvoir donc réécrire ici, 5 divisé par 4. Maintenant, je m'intéresse au x. J'ai x carré divisé par x. Alors, x carré divisé par x, c'est la même chose que d'écrire que j'ai x fois x divisé par x. Et ça, c'est bien évidemment, je simplifie par un x et il me reste x. J'ai donc x, et là, je vais garder mon y. Mon y, je ne peux pas le simplifier, je ne vais pas y toucher, je vais donc avoir un y. Et je vais réécrire mon symbole racine carré. Maintenant, une fois que j'en suis là, alors je pourrais très bien le laisser comme ça, sauf que je pourrais encore simplifier mon expression, c'est-à-dire finalement essayer d'écrire le symbole racine carré le plus petit possible. Donc, en fait, sortir encore une valeur de dessous ma racine carré. Et est-ce que j'ai un carré parfait ici ? Eh bien, oui, il faut que je remarque que 4, 4, c'est le carré parfait de 2. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir transformer mon expression pour réécrire, pour pouvoir faire sortir mon 4 ? Eh bien, je vais sortir le 1 quart de 5 fois x à y. Donc, tu vas comprendre. Je vais écrire que là, j'ai 1 quart, j'ai racine carré de 1 quart, multiplié par racine carré de 5 x y. Finalement, j'ai transformé ce produit, cette racine carré, en un produit de 2 racines carrées. Et racine carré de 1 quart, c'est la même chose que racine carré de 1 divisé par racine carré de 4. Voilà cette propriété. Et racine carré de 1, c'est bien évidemment égal à 1. Et racine carré de 4, c'est égal à 2. Je peux donc réécrire que j'ai 1 demi, 1 demi, multiplié par racine carré de 5 fois x fois y. Et j'arrive enfin à ma simplification finale de mon quotient initial que j'avais. Donc, 1 demi fois racine carré de 5 fois x fois y.